Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1329ème épisode de l'After Zapimage. On va débuter les amis avec le résultat du barrage allé entre le 18ème de Ligue 1 et le 3ème de Ligue 2. Hier à la Baie-des-Champs, la JOCR recevait Saint-Etienne, score final 1 partout dans un match tout de même très équilibré où les Verts ont terminé quand même avec pas mal de difficultés cette rencontre. 1 partout donc, tout reste ouvert pour le match retour qui aura lieu dimanche à Geoffroy Guichard à 19h. Ouverture du score hier à la 15ème, signée Zeidou Youssouf, égalisation aux Serroises en fin de rencontre par l'intermédiaire de Gaëtan Perrin. Les statistiques de cette rencontre, globalement dominée par la JOCR, mais il n'y a pas eu énormément d'occasion franche pour les Ossérois tout de même sur cette rencontre, c'était tout de même assez brouillon. En tout cas les stats sont tout de même un petit peu en faveur de la JA, 60% de possession pour les Ossérois, 12 tirs à 10, 5 tirs cadrés à 3. Bon, petite information qui concerne le buteur au Serrois hier, Gaëtan Perrin. C'est un match particulier pour lui puisqu'il est né à Lyon, il a été formé à l'Olympique lyonnais et il a donc marqué hier face à l'AS Saint-Etienne, le grand ennemi de l'Olympique lyonnais. Il nous dit, mon enfance ça a été un grand derby, ça me tenait à cœur de réussir face à Saint-Etienne. Très joli but hier pour Gaëtan Perrin. On va continuer les amis avec une petite déclat de Pascal Duprat. Visiblement hier, Pascal Duprat a été très surpris des conditions d'accueil de l'AS Saint-Etienne à Auxerre. Hier il nous dit, à partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire, qu'il fait 35 ou 40 degrés, est-ce que Giroud est passé par là ? Je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'est tout de même étrange les amis, la clim qui ne fonctionne pas. Bon, c'est quelque chose évidemment d'étrange. On a déjà vu ça par le passé, évidemment, tout est bon pour déstabiliser son adversaire. On continue les amis avec des informations qui concernent la Ligue des Champions, la finale qui approche. On est à 24h maintenant de la finale de la Ligue des Champions. Demain entre le Real et Liverpool, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au groupe madrilène pour cette finale demain. Alors voilà, il n'y a pas d'absent. Côté Real, tout le monde est bel et bien présent pour cette finale de la Ligue des Champions demain. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis. Hier, les madrilènes ont atterri à Paris avec évidemment la présence de nombreux fans qui étaient présents pour accueillir les joueurs qui sont dans un complexe très luxueux. Petite information les amis, demain on aura vraisemblablement 3 joueurs madrilènes qui seront présents sur le terrain qui étaient déjà là il y a 8 ans lors de la décima madrilène en 2014 à Lisbonne face à l'Atletico Madrid avec la présence de Karim Benzema, Dani Carvaral et Luka Modric. Petite déclaration du côté de Liverpool, de Jurgen Klopp sur le Real. Il nous dit que si on prend seulement les 10 dernières minutes de leur match retour en route vers Paris, on dirait tout simplement qu'ils sont invincibles avec des comebacks spéciaux. C'est aussi l'une des particularités de ce Real cette année en Ligue des Champions. Un Real qui a souvent souffert face à ses adversaires mais qui a souvent aussi très bien terminé. C'est une caractéristique de l'équipe madrilène cette saison. Ensuite, autre information du côté de Liverpool. Jurgen Klopp en conférence de presse a annoncé que Thiago Alcantara devrait être apte pour la finale de la Ligue des Champions. On rappelle qu'il a été touché le week-end dernier face à Wolverhampton lors de la 38ème et dernière journée de Première Ligue. En début de semaine, on était très inquiet du côté de Liverpool. Hier, Jurgen Klopp n'a pas annoncé officiellement que Thiago Alcantara allait être disponible. En tout cas, il a annoncé que ça se passait plutôt bien dans son petit processus de récupération et qu'il y a de fortes chances de voir Thiago Alcantara être disponible pour cette finale demain. Ensuite, on continue sur Twitter, regardez ce petit message, ce petit échange entre les deux meilleurs buteurs de PL cette saison. Mohamed Salah qui a congratulé Hugminson et Hugminson qui l'a lui aussi remercié et félicité. Les deux joueurs qui ont terminé meilleurs buteurs de PL avec 23 réalisations chacun. Ensuite, on continue les amis avec le petit pic de Sadio Mane envers Karim Benzema. C'est fait évidemment avec beaucoup de légèreté de la part de Mane qui nous dit Karim, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde mais je pense que ce samedi, ça ne sera pas le même joueur. Après la Champions League, il pourra redevenir Karim et uniquement Karim. Voilà les mots de Sadio Mane évidemment qui fait un petit peu monter la pression avant cette finale de Ligue des Champions. Après, c'est fait tout de même avec beaucoup de légèreté. On n'est pas sur les déclarations de Mohamed Salah depuis quelques semaines. Ensuite, petite stat sur Benzema justement. Si jamais Karim vient à inscrire un doublé demain, il égalera le record de Cristiano Ronaldo et de ses 17 réalisations sur une seule et même campagne de Ligue des Champions. Karim qui nous dit que le record existera toujours et ils sont là pour être battus. C'est quelque chose d'incroyable. Si jamais Kabe Nwebe vient à inscrire un doublé demain, rejoindre Cristiano et ses 17 réalisations en Ligue des Champions, ce serait quelque chose de monstrueux. Déjà que la saison de Karim est hyper réussie et monstrueuse, ce serait quelque chose d'incroyable. Après, on le sait, ce n'est pas une obsession pour Benzema loin de là. Lui, Karim, il a évidemment une seule ambition demain, c'est de remporter la finale de la Ligue des Champions. Qu'il inscrive un doublé, qu'il inscrive un but ou qu'il ne marque pas mais que le Real gagne, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Il a toujours fait passer évidemment le collectif avant sa personne. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre. Quelques informations mercato notamment du côté d'Aston Villa. Les Villains sont engagés hier. Diego Carlos, le défenseur brésilien du FC Séville, a 30 millions d'euros l'arrivée de Diego Carlos du côté d'Aston Villa. Plutôt très intelligent du côté d'Aston Villa. On a vu un joueur, Diego Carlos, qui a quitté la Ligue 1 il y a quelques années et qui a véritablement changé de dimension du côté de Séville. Il va aller connaître maintenant une aventure en première ligue. On rappelle tout de même qu'Aston Villa, le mercato n'a toujours pas démarré. Les Villains sont déjà enregistrés l'arrivée de Boubacar Camara gratuitement. Philippe Coutinho, 20 millions d'euros. Diego Carlos, 31 millions d'euros. Donc trois joueurs qui semblent sur le papier avoir tout de même beaucoup de qualité pour aller renforcer cette équipe de Villa. Ensuite, une petite statistique sur Julian Alvarez. Alors on l'oublie certainement, mais Julian Alvarez, il va arriver dans quelques semaines du côté de Manchester City. Il est évident qu'on parle beaucoup d'Erling Haaland, mais Julian Alvarez, attaquant de 22 ans, il est monstrueux tout simplement en Amérique du Sud avec River Plate. Cette semaine, il a inscrit un sextuplé, tout simplement. Six buts contre l'Allianza Lima en Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine. C'est une phase de groupe, mais il a tout de même inscrit six buts. Julian Alvarez, donc il va arriver du côté de Manchester City, avec évidemment l'ambition lui aussi de s'imposer. Très très bon finisseur devant le but. Ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques que Erling Haaland, mais il a un sens du but quand même, ce jeune Argentin, qui est tout de même assez exceptionnel. Direction Paris maintenant, les amis, une information qui concerne Zinedine Zidane, qui visiblement attendrait toujours l'équipe de France. En tout cas, ce que l'on sait du côté du Qatar, c'est que l'on n'envisage absolument aucune autre option que celle de Zinedine Zidane. L'émir du Qatar est actuellement à Paris, et il n'a qu'une idée en tête, c'est signer Zinedine Zidane en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre, évidemment, on sait très bien que le Qatar est tout de même capable de convaincre. On l'a vu récemment avec le dossier Mbappé, lorsque les Qataris ont une idée en tête. Souvent, c'est quelque chose qui devient réalisable, même si on a bien compris que pour le moment, Zinedine Zidane, son option, son idée, c'était toujours l'équipe de France après le mondial, même s'il n'y a aucune certitude que Zizou puisse prendre l'équipe de France après le mondial. Ensuite, déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous dit « Aujourd'hui, je suis encore à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer. » On aura vraisemblablement la réponse la semaine prochaine. On l'a dit en début de semaine, Nasser a annoncé qu'il allait y avoir beaucoup de changements, qu'il allait intervenir à partir de la semaine prochaine. Il allait être annoncé de grands changements. On va faire à suivre la semaine prochaine. Pour les infos que l'on a depuis trois semaines, un mois, on est tout de même assez proche d'un départ de Mauricio Pochettino. Ensuite, autre information en ce qui concerne Aurélien Chouameni. Pour le moment, l'AS Monaco n'a absolument aucune intention d'accepter moins de 80 millions d'euros pour Chouameni, qui a donné sa priorité au Real Madrid. Mais rien n'est fait, puisque visiblement, le Real pour le moment n'est pas prêt à débourser ses 80 millions d'euros. Et on sait qu'il y a aussi le PSG et Liverpool, par exemple, qui sont très intéressés. Il semblerait que le PSG soit prêt à mettre les 80 millions d'euros, voire même beaucoup plus. Donc c'est évidemment un élément à prendre en compte. Ensuite, une information footmercato. Plusieurs personnalités ont recommandé à Chouameni de suivre le modèle de Mbappé. Écrire l'histoire dans son pays avant de tenter une aventure à l'étranger. Après, évidemment, continuer dans son pays, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant pour un joueur français. Après, on est quand même loin d'une histoire similaire entre Mbappé et Chouameni. On ne peut pas avoir une comparaison entre ces deux joueurs qui ont des rôles complètement différents, tout simplement, sur le terrain. Ensuite, on se dirige du côté du Barça, mais ça concerne aussi le PSG. Le quotidien, le Parisien, a affirmé hier que Ousmane Dembélé ne signerait pas au PSG l'été prochain. L'international français n'entre pas dans les plans du nouveau directeur sportif Luis Campos. Voilà l'information du quotidien. Le Parisien, alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on entend que si Dembélé ne prolonge pas avec le Barça et le PSG serait une option très sérieuse, le Parisien annonce que ça ne devrait pas arriver. Luis Campos n'a absolument pas, visiblement, l'envie d'accueillir Ousmane Dembélé. Ensuite, une petite déclare de Mohamed Bayot. Encore une belle saison réalisée par Mohamed Bayot avec Clermont cette année. Luis, j'ai envie de progresser, je dois franchitir une étape et si ça doit passer par un départ, ce sera un départ. Après la saison que j'ai faite, j'ai envie de voir s'il y a un meilleur projet pour moi. 14 buts en Ligue 1 pour Mohamed Bayot cette saison. Après déjà une année en Ligue 2, il y a un an qui avait été plus que réussi, l'adaptation au championnat de Ligue 1 a été aussi très intéressante pour Bayot. Évidemment que le joueur va recevoir des offres et que Clermont va avoir vraisemblablement beaucoup de mal à le conserver. Autre information mercato du côté de l'Olympique l'année, le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta ne devrait pas continuer à l'OL cet été. Ses représentants vont bientôt se rendre en Europe pour écouter diverses propositions. Il y a notamment beaucoup de clubs anglais qui sont intéressés par Lucas Paqueta. Ensuite du côté de Newcastle, on devrait formuler une offre pour Moussa Diaby, le jeune attaquant du Bayer Leverkusen. Le français est l'une des cibles prioritaires du mercato des McPies. Donc affaire à suivre parce que là on sait aussi que Newcastle financièrement peut dégainer. Très très gros. Du côté du Bayer Munich, une déclaration de Benjamin Pavard sur son avenir. Il nous dit je suis très heureux au Bayer, je suis dans l'un des meilleurs clubs au monde. Paris est aussi un très bon club avec un très bon projet mais je ne me pose absolument pas la question d'un départ. Voilà les mots de Benjamin Pavard. Direction l'Italie les amis. Petite information du côté du Napoli. On enregistre deux arrivées à Naples hier. Mathias Oliveira, défenseur de rétafé international uruguayen qui s'est engagé hier avec le Napoli. Et puis Franck Zamboanguissa, ancien joueur notamment de l'Olympique de Marseille qui est définitivement napolitain puisque le club italien a levé l'option d'achat qui était de 15 millions d'euros. Direction Rome, la capitale, avec la victoire de la Roma face au Feyenoord en Europa Conference League. La Roma a remporté le premier titre UEFA de son histoire et sa première compétition internationale depuis la coupe des villes de Foire lors de la saison 1960-1961. Ça faisait 60 ans tout simplement que la Roma n'avait pas gagné une compétition internationale. Bravo à José Mourinho qui a remporté sa cinquième finale européenne. Il en a joué cinq dans sa carrière. Il les a toutes remportées. Deux avec Porto, une avec l'Inter, une avec Manchester United et une avec la Roma. José Mourinho qui était d'ailleurs en larmes à l'issue de la rencontre. Il nous dit « Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Nous avons écrit l'histoire de la Roma. Je reste. Même si certaines rumeurs arrivent, je veux rester au club. » C'est vrai qu'en Syria, la Roma a tout de même été assez irrégulière. C'est tout de même une belle aventure en Coupe d'Europe. Même si ce n'est que la troisième Coupe d'Europe. C'est tout de même quelque chose évidemment qui restera marqué dans l'histoire du club romain qui vient d'écrire tout de même l'une de ses plus belles pages sur la scène internationale. Petite image du côté de Rome. Une magnifique fresque en hommage à José Mourinho dans les rues Roms. Donc regardez, José Mourinho en mode empereur romain. Très très belle image. Regardez aussi d'autres images avec le bus impérial des joueurs romains, le colisée en arrière-plan. Énormément de supporters romains qui sont venus célébrer le trophée international des Romains. Ensuite, on continue les amis. Quelques informations qui concernent Zlatan Ibrahimović qui sera absent des terrains pendant 6, 7 ou 8 mois. On ne risque de ne pas le revoir sur cette année 2022. Zlatan Ibrahimović ces 6 derniers mois, j'ai joué 100 ligaments croisés antérieurs. Il a fait tout ça pour participer au titre, pour participer à la lutte pour le Scudetto avec l'AC Milan. Mais évidemment, maintenant, il va falloir passer par la case opération et ça va être une très longue absence pour Zlatan. Il n'a pas communiqué sur la suite de sa carrière. On en saura plus peut-être lorsqu'il dévoilera s'il va continuer ou pas étant donné son âge. On peut se poser la question de savoir si Zlatan va continuer. En tout cas, pour Zlatan, évidemment qu'il a fait beaucoup de bien à Milan cette année. Regardez le bilan en carrière pour Ibrahimović. 983 matchs, 572 buts, 32 trophées pour le géant suédois. Et on termine, les amis, avec une petite information qui concerne l'Algérie. Riyad Mahrez est forfait pour le prochain rassemblement des Fenech. Voilà, les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao !